Lecture d'extraits de définition Wikipédia, du dictionnaire de mythologie celte de Jean-Paul Persigou et de livres de contes celtes autour de la légende protéiforme de la ville d'Is, librement illustré. Is est une série de jeux vidéo développée par la société japonaise Falcom, basée sur la légende bretonne de Is. Dans une Europe qui traverse un âge inconnu de l'histoire, la cité d'Is, joyau d'une civilisation avancée, est soumise à l'invasion de démons sorti des enfers. Un cataclysme va l'obliger à disparaître dans les cieux. La ville est ainsi séparée de l'île sur laquelle elle se situait, laissant une partie de la population livrée à elle-même. Depuis près de 700 ans, ces lieux sont constamment assiégés par des monstres ou entités démoniaques, mais l'oracle Sarah a prédit la venue d'un héros légendaire capable de changer cette situation. Sur les côtes de l'actuelle France, dans une ville imaginaire, Adol Christin, jeune aventurier passionné par les mythes, décide de partir pour l'île d'Esteria, l'ancienne Is depuis le continent. Pris dans une tempête violente, il échouera sur une plage de l'île et sera recueilli par les habitants de Minéa. La ville d'Is est le plus célèbre récit légendaire de Bretagne qui n'a cependant jamais été fixé. Les versions les plus anciennes sont postérieures à la christianisation de la Bretagne. Il existe une grande quantité de versions plus ou moins éloignées du mythe. La légende se construit encore, au gré des imaginations, chaque auteur seul l'est approprié pour son propre conte au fil des siècles. Gradelon le Grand, père de Daud, la bonne sorcière, roi de Cornouaille, en partie historique, en partie légendaire, c'est à la demande de sa fille qu'il fait construire la ville d'Is, la cité d'en bas, protégée par une digue et un système d'écluse élaboré. Daud, la bonne sorcière, fille de Gradelon, roi de Cornouaille, est d'une fée scandinave morte en accouchant. Elle est devenue Mélusine, dans le Poitou, équivalente de la germanique Brunehilde, de la francienne Bruneau, de la grecque Hecate et de la biblique Lilis. Principe fondamental de la culture celtique, elle est gardienne de l'eau, symbole de vie et représente d'une part les structures mentales celtiques, d'autre part la révolte contre l'autorité patriarcale. Elle est donc le principe féminin marginalisé par la nouvelle société de type patriarcale et en même temps la philosophie druidique chassée par le christianisme. La chevelure de Daud est d'or, couronnée d'algues et ses yeux verts, à son coup se balance une grosse clé rouillée. La plus ancienne mention d'Is connu en 1495 fait intervenir Saint-Corentin après avoir assisté à la submersion de la ville à cause des péchés de ses habitants. La rencontre de Gradelon et Malkven, la reine du nord, est un ajout de Charles Guillot en 1926 qui rattache l'histoire à la mythologie nordique en inventant une ascendance féerique à Dau. Le roi Gradelon de Cornouaille y possède de nombreux navires qu'il utilise pour guéroyer dans les pays du nord. Fatigué de ses combats, les marins de Gradelon refusent de poursuivre le siège d'une forteresse inconnue. Gradelon les laisse repartir et choisit de demeurer dans les contrées septentrionales. Désormais seul, le souverain rencontre une femme à la chevelure rousse, Malkven, la reine du nord. Malkven donne naissance à une fille, Dau, passionnée par la mer, qui demande à son père de lui bâtir une cité marine, sans église. Élevé plus bas que la mer, Ys en est protégé par une puissante digue élevée par les Corrigans. Seule une porte de bronze permet d'entrer ou sortir, Dau en confie la clé à son père. Ys est florissante et heureuse mais devient un lieu de pêcher sous l'influence de Dau. Ys se nomme Keris en breton, de Kerisel, ville basse, sous la mer. Les habitants s'enorgueillirent de posséder autant de choses. Chaque occasion était bonne de danser et se réjouir, mais il chassait les pauvres gens hors des portes de la ville. Si le roi lui-même s'était présenté en simple chemise, on ne l'aurait pas reçu. La ville n'aurait pas toléré la présence de gens pauvres. La légende rapportée par les chrétiens prétend que Dau organisait des orgies chaque soir et faisait tuer ses amants au matin. Mais un chevalier vêtu de rouge, ou selon version un prince inconnu d'un pays lointain, vêtu de soie rouge, brodé d'or, de la tête aux pieds, arrive à Ys. Dau tombe amoureuse. C'est le diable que Dieu envoie pour châtier la ville. Elle lui donne la clé de l'écluse dérobée à son père pendant son sommeil. Il ouvre l'écluse. En une nuit, Dieu la punit en engloutissant la ville sous les flots. Divers agiographes font de Dau un symbole des difficultés de transition entre la religion druidique et le christianisme. La version la plus connue d'une Dau prostituée par opposition à la Vierge Marie n'est que le résultat des modifications successives de son mythe originelle. La tradition populaire de Basse-Bretagne fait de Dau une superbe et redoutable sirène qui provoque des tempêtes. Cette croyance reste populaire de nos jours, de nombreux bretons refusant de l'abandonner à la mort dans l'océan. Elle inverse en quelque sorte la conclusion chrétienne imposée. Dau n'a pas perdu sa lutte contre le pouvoir chrétien. Elle gagne au contraire une vie et un charme éternel dans l'autre monde, au sein de la ville d'Is, désormais engloutie. Selon version, le roi a deux filles, aîné gentille et cadette mauvaise, ou bien un jeune adolescent simplé, Christophe, se rend dans la ville d'Is et épouse d'Ahu, mais finit par s'en aller avec elle et déraciner le chêne tutélaire qui protégeait le royaume, prévenant le roi que sans cette protection la cité sera engloutie. Dans les tentatives de reconstruction païenne, Christophe s'est vu attribuer des cheveux rouges et l'identité du diable. Sous-titrage Société Radio-Canada